What's up gang! Sébastien de Overland Subaru International Aujourd'hui je vais vous parler de Gaia donc je veux juste vous montrer que pour les gens qui cherchent des trails ça peut être plusieurs sortes de trails mais les gens y émettent sur Gaia GPS et après ça les gens y émettent et quand vous cherchez des trails dans votre coin vous allez juste à peser sur je vous donne un exemple sur ce trail là par exemple que quelqu'un a fait on pèse dessus et puis on va l'avoir, donnez moi deux secondes juste parce que je veux le faire je ne le vois pas on va juste aller excusez moi je suis en train juste de vous montrer ça bon, celle là est dans la 309 dans ce coin là si on s'en va dans le coin de Gatineau on est quasiment rendu au parc c'est quoi? c'est le parc qui est là? c'est le parc de la... on va aller voir là réserve faunique Papineau la Belle et comme vous voyez il y a plusieurs trails tout ce qui est en vert ici vous pouvez le regarder puis voir qu'est-ce qu'il y en est normalement je ne sais pas pourquoi il pop normalement c'est le côté ici puis vous pouvez changer aussi la topo c'est-à-dire ok ben là moi je vais le mettre de même sinon je vais le mettre en maps en maps fait que là vous avez comme l'équivalent de de Gaia excusez moi de m'as tu le dire donc Google fait que je sais qu'il y avait une fille qui cette semaine se demandait qu'est-ce qu'il y avait comme trail dans le coin de Gatineau puis bon ben c'est sûr et certain dans le parc de Gatineau il y a plein de trail fait que tu sais tu peux les voir juste là puis tu peux dire bon ça c'est la trail puis règle générale je ne sais pas pourquoi là parce que là je pèse dessus puis il y a rien qui me donne je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas quand vous voulez mais grosso modo normalement sur le côté ici ça vous donnerait l'information de la trail puis s'il y a des commentaires ou quoi que ce soit fait que c'est sûr et certain que normalement le parc de la Gatineau il y en a plusieurs là dans le parc de la Gatineau ça peut être des trails parce que Gaia là est utilisé pour plusieurs choses même moi je l'ai utilisé en avion à un certain moment donné pour aller à Vancouver ou même Banff mais bon tout pour dire que ça peut être une trail de 4 roues ça peut être une trail de hiking ça peut être une trail de de 4 par 4 de 4 par 4 donc il y a plusieurs utilités puis règle générale les gens et les marques c'est quoi les trails me demandez moi pas pourquoi que là ça fonctionne pas j'ai aucune idée ça me fait chier j'aimerais ça vous le montrer mais grosso modo c'est ça fait que ça vous donne l'opportunité de voir en tant que tel puis après ça vous avez tous les trails que vous vous avez faites et puis par la suite bien il y a possibilité d'aller voir d'autres trails que les gens ont faites puis d'avoir des commentaires là-dessus puis dire hé celle-là là elle part bon ils viennent de sortir ok good fait que ça a fonctionné cette fois-ci fait que celle-là bon c'est une trail que le gars ou la fille a faite le 19 novembre la distance puis en fur et à mesure que vous bougez le curseur ça vous montre le trajet la maniaki la hauteur qui est l'ascendant etc etc 3 heures de temps pour grosso modo c'est un average de 3 km heure d'après moi c'est un hike de personnes qui marchaient mais tu sais c'est certainement pas un VTT ou quelque chose d'en même puis ça il y en a à grandeur puis tu sais encore là ça ici là c'est Gaia puis le membership va vous donner plusieurs maps vous pouvez aller chercher plusieurs maps la map des VTT la map des 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 skidoo si vous avez des skidoo puis ça ça fonctionne sans le sans l'internet ça fonctionne avec votre antenne comment tu dis donc avec le gps en fait donc vous avez même pas besoin d'être connecté sur l'internet c'est juste l'antenne gps puis ça évidemment je suis sur mon laptop mais bon tu sais il y a plusieurs places là tu sais là moi j'en ai fait j'en ai fait vraiment beaucoup mais tu sais pour quelqu'un qui s'en va je donne un exemple ça c'est la la trail à travers le Canada puis là après ça bon il y avait Regina puis là ici ça c'est Banff fait que si on regarde Banff en tant que tel ben c'est sûr que euh il y en a plusieurs il y a des hikes euh tu sais ça c'est une route après ça ben c'est sûr qu'il y a des il y a des si je m'en vais là sur celle-là ici fait que tu sais vous cherchez des des trails puis après ça c'est de regarder dépendamment de où est-ce que vous êtes chaque zone a sa couleur puis vous dites ben ok là je suis sur un un public land donc c'est dans le fond les terres de la couronne en grosso modo après ça vous avez les parcs provincials donc euh national excusez-moi donc euh parc national de Banff euh je donne un exemple pour les drones en tant que tel ben vous avez pas le droit de voler un drone dans un parc national tu sais en exemple fait que vous savez que dans cette région-là si vous voulez dire ben voilà j'aimerais ça voler mon drone pis euh m'en aller dans le coin de Banff ben too bad so sad ça marchera pas tu sais et puis euh par la suite ben tu sais si on continue notre notre excursion euh Vancouver aussi euh évidemment avec la job je suis souvent à Vancouver donc euh évidemment on a on a plusieurs choses mais tu sais euh il y a plein 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 de runs que vous pouvez faire faites juste cliquer dessus comme là celle-là on va aller voir bon fait qu'on a une trail on a une photo en plus des fois les gens ils mettent des photos de la trail de qu'est-ce qu'ils font etc etc fait que vous pouvez la grossir des gens qui font des tu sais mettons t'arrives en haut d'un d'un look-out ben là euh il va dire ben ouais effectivement fait que regarde lui il est parti pis ça monte directement jusqu'en haut si on regarde on va juste grossir un peu ça monte jusqu'en haut pis ça évidemment on a le retour par la suite on revient fait que euh ça a donné une ascension dans ce coin-là de quasiment 1000 mètres fait que euh c'est ça sinon il y en a d'autres là euh comme je vous ai dit je l'ai utilisé en avion aussi fait que c'est sûr et certain que si je m'en vais là ben ça c'est pas la mienne je pense euh un G1 peut-être en avion euh tu sais un un quelqu'un qui qui fait un tour d'avion un petit Cessna des choses la même peut l'utiliser aussi pis encore là euh si vous avez des GPX donc euh il y a plusieurs gens qui ont arrivé pis qui m'ont dit euh bon euh j'ai une belle trail pour toi ben j'ai dit envoie moi ton GPX pis euh on va les rentrer ici pis euh pis je vais avoir une trail à faire pour les prochains événements pis à faire la même fait que Gaïa là c'est vraiment euh euh très informatif pis euh ça vous donne aussi le parc dans lequel que vous avez fait que si vous avez des tailles de la couronne vous avez le droit d'être là là c'est à travers le Canada au complet l'état de la couronne vous avez le droit d'être là dedans et puis par la suite ben c'est de se renseigner sur quel terrain que vous êtes et puis euh comme moi j'avais fait des recherches à un certain moment donné pis bon euh il y a une clôture t'es sur un un land qui est euh crown land qu'ils appellent mais t'as le droit de rentrer t'sais t'as une clôture qui est pas barrée c'est juste parce qu'ils veulent pas que euh euh les gens effacent les cons mais t'ouvres la clôture tu rentres dans le dans le land tu fermes la clôture en arrière de toi pis euh aux états unis eux autres ce qui se passe avec ça c'est qu'il y a des gens qui ont le droit de vivre sur les crown land et puis euh aux états unis en tant que tel si on s'en va de ce côté là euh je vais juste le mettre euh t'sais comme là j'ai j'en ai plusieurs là US US topo historique 1900 si je m'en vais là-dessus euh outdoor fait que le le outdoor dans le fond ça donne toute la topographie pis t'sais bon quelqu'un qui comme là je suis dans le coin de Seattle pis tout euh mais t'sais les gars que je regarde en ce moment là ça c'est un gars qui est dans le pas Utah excuse Colorado Washington et puis Montana Idaho j'adore c'te gars là primal outdoor ouais on écoute ça en attendant pis euh justement ils font des trails pis t'as la trail dépendamment de où est-ce qu'ils sont c'est Canada Montana Idaho fait que si on s'en va mettons le c'est Idaho qui est juste là on va juste la grosseur Utah Idaho pis évidemment il y a des il y a des routes on peut voir mais sinon Gaia fait que ça vous dit fait que ça vous dit t'sais comme là là c'est national forest chili river not return wildness donc c'est un peu comme le Canada ils ont le même genre d'affaires ou est-ce qu'ils ont des public land après ça t'as fait que c'est très 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 je voulais juste vous dire ça ce soir passer un petit coup sur Gaia euh aller faire un tour et puis si advenant le cas vous voulez vraiment aller chercher Gaia c'est pas cher c'est 40$ euh par année et puis euh par la suite vous pouvez downloader même là là euh t'sais mais je donne un exemple si vous êtes pas euh par exemple euh si vous êtes pas dans sur Gaia directement ben vous pouvez directement aller faire votre euh 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 downloader des maps aussi pis choses comme ça là t'sais fait que la seule affaire c'est que sur votre laptop ça va vous donner des opportunités mais ça vous donnera pas des opportunités sur votre cellulaire fait que euh t'sais je voulais juste vous montrer ça ce soir prendre un petit euh deux minutes pour vous montrer que même si vous êtes pas vous avez quand même l'accès mais sur votre cellulaire vous l'aurez pas pis par la suite ben si vous avez payé votre membership de 40$ ben là ça vous donne un accès à des maps que normalement les gens n'ont pas pis des choses comme ça pis par la suite ben mais cherchez allez sur Gaia ouvrez-vous un juste un compte gratuit pis vous allez voir qu'il y a plein 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 de trails que ça soit hiking que ça soit 4x4 que ça soit VTT les gens c'est un c'est une place où est-ce qu'on share l'information pis ça vous donne l'accès à plusieurs choses faites juste vous renseigner sur quel terrain vous êtes pis sinon vous allez être correct sur ça gang je souhaite une bonne fin de soirée regardez ça comme du monde pis si vous avez des commentaires laissez-le là-dessus pis encore là sur mon youtube Overland Subaru International je souhaite une bonne soirée merci merci merci